Vous m'ordonnez, madame, d'écrire l'histoire de ma vie. En vérité, vous n'y songez pas. Vous n'y verrez assurément ni ville prise, ni bataille gagnée. La politique n'y brillera pas plus que la guerre. Bagatelle, petit plaisir, enfantillage, ne vous attendez pas à autre chose. Un naturel assez heureux, des inclinations douces. Rien de noir dans l'esprit, joie partout, envie de plaire, passion vive. Défaut dans un homme, vertu du beau sexe. Vous en serez honteuse en lisant, que serais-je donc en écrivant ? J'aurais beau chercher des excuses dans la mauvaise éducation, on ne m'excusera point. Voilà bien des discours inutiles. Vous commandez, j'obéis. Mais trouvez, bon madame, que je ne vous obéisse que par partie. J'écrirai quelques actes de ma comédie qui n'aura aucune liaison avec le reste. Par exemple, il me prend envie de vous conter les grandes et mémorables aventures du Faubourg Saint-Marceau. C'est une étrange chose qu'une habitude d'enfance. Il est impossible de s'en défaire. Ma mère, presque en naissant, m'a accoutumé aux habillements des femmes. J'ai continué à m'en servir dans ma jeunesse. J'ai joué la comédie cinq mois durant sur le théâtre d'une grande ville, comme une fille. Tout le monde y était trompé. J'avais des amants à qui j'accordais de petites faveurs, fort réservées sur les grandes. On parlait de ma sagesse. Je jouissais du plus grand plaisir qu'on puisse goûter en cette vie. Le jeu qui m'a toujours persécuté m'a guéri de ces bagatelles pendant plusieurs années. Mais, toutes les fois que je me suis ruiné et que j'ai voulu quitter le jeu, je suis retombé dans mes anciennes faiblesses et suis redevenu femme. J'ai acheté dans ce dessin une maison au Faubourg Saint-Marceau, au milieu de la bourgeoisie et du peuple, afin de me pouvoir habiller à ma fantaisie parmi des gens qui ne trouveraient point à redire à tout ce que je ferais. J'ai commencé par me faire repercer les oreilles, les anciens trous s'étant rebouchés. J'ai mis des corsets brodés et des robes de chambre or et noir, avec des parements de satin blanc, avec une ceinture busquée et un gros nœud de ruban sur le derrière pour marquer la taille, une grande queue traînante, une perruque fort poudrée, des pendants d'oreilles, des mouches, un petit bonnet avec une fontange. D'abord, j'avais seulement une robe de chambre de drap noir, fermée par devant avec des boutanires noires qui allaient jusque en bas, et une queue d'une demi-aune qu'un laquet me portait, une petite perruque peu poudrée, des boucles d'oreilles fort simples, et deux grandes mouches de velours aux tempes. J'allais voir M. le curé de Saint-Médard, qui loua fort ma robe, et me dit que cela avait bien meilleure grâce que tous ces petits abbés avec leur juste au corps et leur petit manteau qui n'imprimaient point de respect. C'est à peu près l'habit de plusieurs curés de Paris. J'allais ensuite voir les marguillers, qui m'avaient loué un banc vis-à-vis de la chair du prédicateur, et puis je fis toutes les visites de mon quartier, la marquise Dusson, la marquise de Meunière et toutes mes autres voisines. Je ne mis point d'autre habillement pendant un mois, et ne manquais point d'aller tous les dimanches à la grand-messe et au prône de M. le curé, ce qui lui fit grand plaisir. J'allais une fois la semaine avec M. le vicaire ou M. Garnier, que j'avais choisi pour mon confesseur, visiter les pauvres honteux et leur faire quelques charités. Mais au bout d'un mois, je défie trois ou quatre boutonnières du haut de ma robe pour laisser entrevoir un corps de moire d'argent que j'avais par-dessous. Je mis des boucles d'oreilles de diamant que j'avais achetées il y avait cinq ou six ans de M. Lambert, joyer. Ma perruque devint un peu plus longue et plus poudrée et taillé en sorte qu'elle laissait voir tout à plein mes boucles d'oreilles, et je mis trois ou quatre petites mouches autour de la bouche et sur le front. Je demeurais encore un mois sans m'ajuster davantage afin que le monde s'y accoutumate insensiblement et crût m'avoir vu toujours de même, ce qui ne manqua pas d'arrivée. Quand je vis que mon dessin réussissait, j'ouvris aussitôt cinq ou six boutonnières du bas de ma robe pour laisser voir une robe de satin noir moucheté dont la queue n'était pas si longue que celle de ma robe. J'avais encore par-dessous un jupon de dama blanc qu'on ne voyait que quand on me portait la queue. Je ne mettais plus d'autre chose. Il me semblait que cela ressemblait davantage à une femme et ne craignait point d'avoir froid. Nous étions en été. J'avais une cravate de mousseline dont les glands venaient tomber sur un grand nœud de ruban noir qui était attaché au haut de mon corps de robe, ce qui ne m'empêchait pas qu'on ne me vit le haut des épaules qui s'était conservé assez blanche par le grand soin que j'en avais eu toute ma vie. Je me lavais tous les soirs le col et le haut de la gorge avec de l'eau de veau et de la pommade de pieds de mouton, ce qui faisait que la peau était douce et blanche. Ainsi, peu à peu, j'accoutumais le monde à me voir ajusté. Je donnais à souper à Mme Dusson et à cinq ou six de mes voisines lorsque M. le curé me vint voir à sept heures du soir. Nous le priâmes de souper avec nous. Il est bonhomme, il demeura. Désormais, me dit Mme Dusson, je vous appellerai Madame. Elle me tourna et retourna devant M. le curé en lui disant « N'est-ce pas là une belle dame ? » « Il est vrai, dit-il. Mais elle est en masque. » « Non, monsieur, lui dis-je, non. À l'avenir, je ne m'habillerai plus autrement. Je ne porte que des robes noires doublées de blanc ou des robes blanches doublées de noires. On ne saurait rien me reprocher. » Cette dame me conseille, comme vous voyez, cet habillement et m'assure qu'il ne me s'y est pas mal. D'ailleurs, je vous dirai que je soupais il y a deux jours chez Mme la marquise de Noailles. M. son beau-frère, il vint en visite et loa fort mon habillement et devant lui, toute la compagnie m'appelait Mme la marquise de Noailles. « Oh ! » dit M. le curé. « Je me rends à une pareille autorité et j'avoue, madame, que vous êtes fort bien. » On vint avertir que le souper était servi. On demeura à table jusqu'à onze heures et mes gens reconduisirent M. le curé. Depuis ce temps-là, je l'allais voir et ne fis plus de façon d'aller partout en robe de chambre et tout le monde s'y accoutuma. J'ai cherché d'où me vient un plaisir si bizarre. Le voici. Le propre de Dieu est d'être aimé, adoré. L'homme, autant que sa faiblesse le permet, ambitionne la même chose. Or, comme c'est la beauté qui fait naître l'amour et qu'elle est ordinairement le partage des femmes, quand il arrive que des hommes ont ou croient avoir quelques traits de beauté qui peuvent les faire aimer, ils tâchent de les augmenter par les ajustements des femmes qui sont fort avantageux. Ils sentent alors le plaisir inexprimable d'être aimé. J'ai senti plus d'une fois ce que je dis par une douce expérience et quand je me suis trouvé à des balles et à des comédies avec de belles robes de chambre, des diamants et des mouches et que j'ai entendu dire tout bas auprès de moi voilà une belle personne, j'ai goûté en moi-même un plaisir qui ne peut être comparé à rien tant il est grand. L'ambition, les richesses, l'amour même ne l'égalent pas parce que nous nous aimons toujours mieux que nous n'aimons les autres. Je donnais de temps en temps et assez souvent à souper à mes voisines. Je ne me piquais point de faire des festins. C'était ordinairement les dimanches et les fêtes. Les bourgeois sont plus propres ces jours-là et n'ont qu'à se réjouir. Un jour que j'avais prié Madame Dupuis et ses deux filles, Monsieur Renard, sa femme, sa petite fille qu'on appelait Mademoiselle Charlotte et son petit-fils qu'on appelait Monsieur de la Neuville. Il était 6 heures du soir. Nous étions dans ma bibliothèque qui était fort éclairée. Un lustre de cristal, bien des miroirs, des tables de marbre, des tableaux, des porcelaines. Le lieu était magnifique. Je m'étais fort ajusté ce jour-là. J'avais une robe de dama blanc doublée de taffetas noires. La queue traînait d'une demi-aune. Un corps de grosse moire d'argent qu'on voyait entièrement. Un gros nœud de ruban noir au haut du corps sur lequel pendait une cravate de mousseline avec des glands. une jupe de velours noire dont la queue n'était pas si longue que celle de la robe. Deux jupons blancs par-dessous qu'on ne voyait point. C'était pour n'avoir pas froid car depuis que je portais des jupes, je ne me servais plus de autre chose. Je me croyais véritablement fab. J'avais ce jour-là mes belles boucles d'oreilles de diamants, une perruque bien poudrée et douze ou quinze mouches. Monsieur le curé arriva pour me rendre visite. Tout le monde fut gai de le voir. Il est fort aimé dans la paroisse. Ah, madame, me dit-il en l'entrant, vous voilà bien parée. Allez-vous au bal ? Non, monsieur, lui dis-je. Mais je donne à souper à mes belles voisines et serai bien aise de leur plaire. On s'assit, on dit des nouvelles. Monsieur le curé les aime fort. On trouvait toujours sur ma table les gazettes, les journaux des savants, les trévoux et les mercures galants et chacun prenait ce qu'il aimait le mieux. Je lui fis lire une petite histoire qui était dans le mercure du dernier mois où il était parlé d'un homme de qualité qui voulait être femme à cause qu'il était beau, à qui on faisait plaisir de l'appeler madame, qui mettait de belles robes d'or, des jupes dépendant d'oreilles, des mouches qui avaient des amants. Je vois bien, lui dis-je, que cela me ressemble, mais je ne sais si je dois m'en fâcher. Ah, pourquoi, madame, dit mademoiselle Dupuis, pourquoi vous en fâcher ? Cela n'est-il pas vrai ? D'ailleurs, dit-il du mal de vous, au contraire. Il dit que vous êtes belles. Pour moi, je voudrais qu'à la franquette, il eût mis votre nom afin que tout le monde parle davantage de vous et j'ai envie de l'aller trouver et de lui en donner la vie. Gardez-vous en bien, lui dis-je. Je veux bien être belle parmi vous, mais je ne vais dans la ville, pari comme je suis, que le moins qu'il m'est possible. Le monde est si méchant et c'est une chose si rare de voir un homme souhaité d'être femme qu'on est exposé souvent à de mauvaises plaisanteries. Que dites-vous là, madame, interrompit monsieur le curé ? Avez-vous jamais trouvé personne qui ait condamné votre conduite à cet égard ? Oui, dame, monsieur. J'en ai trouvé. J'avais un oncle, conseiller d'État, qui, sachant que je m'habillais en femme, me vint trouver un matin pour me bien gronder. J'étais à ma toilette et venais de prendre ma chemise. Je me levais. Non, dit-il, asseyez-vous et vous habillez. Il s'assit aussitôt vis-à-vis de moi, puisque vous me l'ordonnez, lui dis-je, mon cher oncle, je vous obéis, il est onze heures, il faut aller à la messe. On me mit un corps lassé par derrière et ensuite une robe de velours noir ciselé, une jupe de maème, par-dessus un jupon ordinaire, une cravate de mousseline et une stinker corps et noir. J'avais gardé jusque-là mes cornettes de nuit. Je mis une perruque fort frisée et fort poudrée. Le bonhomme ne disait mots. Cela sera bientôt fait, cher oncle, lui dis-je. Je n'ai plus qu'à mettre mes pendres d'oreilles et cinq ou six mouches, ce que je fis à ce moment. Ah, ce que je vois, me dit-il, il faut que je t'appelle ma nièce. En vérité, tu es bien jolie. Je lui sautai au col et le baisai deux ou trois fois. Il ne me fit point d'autre réprimande, me fit monter dans son carrosse et me mena à la messe et dîner chez lui. La petite historiette fit plaisir à la compagnie. Monsieur le curé fit semblant de s'en aller et demeura. On soupa bien avec joie et innocence. On but à la fin du vin brûlé. J'avais prié tout bas mademoiselle Dupuis de proposer à la compagnie d'aller au petit cabinet du jardin. Je dis que je le voulais bien. Monsieur de la Nouvelle me donna la main pour m'y conduire. J'appelais un laquais pour me prendre mes queues. Non, non, dit mademoiselle Dupuis, je les veux porter. Les filles d'honneur portent les quelles princesses. Mais lui dit je ne suis pas une princesse. Eh bien, madame, vous le serez ce soir et moi, fille d'honneur. ne le serez-vous que ce soir, dit en riant monsieur de la Nouvelle. Je me mis à rire aussi et lui dis gravement, puisque je suis princesse, je vous fais l'une de mes filles d'honneur. Prenez ma queue. Nous descendîmes au cabinet et à peine la compagnie put-elle tenir tant il est petit. On se mit sur des canapés qui sont autour et pour réjouir mes amis, je leur dis que je leur permettais de me venir saluer et baiser. Tout le monde y passa en revue. Et sur ce que monsieur le curé par modestie ne venait pas à son tour, je me levais et l'allais embrasser de tout mon cœur. J'avais un banc vis-à-vis la chair du prédicateur. Les marguillés m'envoyaient toujours un cierge allumé pour aller à la procession et je les suivais immédiatement. Un laquais me portait la queue et le jour du Saint-Sacrement, comme la procession faisait un grand tour, elle allait jusque aux gobelins. Monsieur de la Neuville me donnait la main et me servait d'écuyer. Au bout de cinq à six mois, on m'apporta le chanteau pour rendre le pain béni. Je fis la chose fort magnifiquement, mais je ne voulus point de trompette. Saint-Marguillé me dit qu'il fallait qu'une femme présenta le pain béni et qu'éta et qu'il se flattait que je voudrais bien leur faire cet honneur-là. Je ne savais ce que je devais faire. Madame la marquise Dusson me détermina et me dit qu'elle avait quêté elle-même et que cela ferait plaisir à toute la paroisse. Je ne me fis pas prier davantage, mais je m'y préparais comme à une fête qui devait me montrer en spectacle à tout un grand peuple. Je fis faire une robe de chambre de dama blanc de la Chine doublée de taffetas noires. J'avais une échelle de rubans noirs des rubans sur les manches et derrière une grande touffe de rubans noirs pour marquer la taille. Je crus qu'en cette occasion il fallait une jupe de velours noir. Nous étions au mois d'octobre le velours était de saison. J'ai toujours depuis porté deux jupes et j'ai fait retrousser mes manteaux avec de gros nœuds de rubans. Ma coiffure était fort galante. Un petit bonnet de taffetas noires chargé de rubans était attaché sur une perruque qui était fort poudrée. Madame de Noailles m'avait prêté ces grands pendants d'oreilles de diamants brillants et dans le côté gauche de mes cheveux j'avais cinq ou six poinçons de diamants et de rubis, trois ou quatre grandes mouches et plus d'une douzaine de petites. J'ai toujours fort aimé les mouches et je trouve qu'il n'y a rien qui s'y est si bien. J'avais une stinkerpe de maline qui faisait semblant de cacher une gorge. Enfin, j'étais bien à Paris. Je présentais le pain béni et j'allais à l'offrande d'assez bonne grâce à ce qu'on m'a dit. et puis je quêtais ce n'est pas pour me vanter mais jamais on n'a fait tant d'argent à Saint-Médard. Je quêtais le matin à la grand-messe et l'après-dîner à Vepre et au salut. J'avais un écuyer qui était monsieur de la Neuville une femme de chambre qui me suivait et trois laquais dont un portait ma queue. On me fit la guerre que j'avais été un peu coquette sur ce qu'en passant sur les chaises je m'arrêtais quelquefois pendant que le bedo me faisait faire place et m'amusait à me mirer pour rajuster quelque chose à mes pendants d'oreille ou à m'astinquerque mais je ne le fis que le soir au salut et peu de gens s'en aperçurent. Je fatiguais beaucoup toute la journée mais j'avais eu tant de plaisir de me voir applaudir de tout le monde que je ne me sentis las que quand je fus couché. j'oubliais de dire que je fis 272 livres. il y eut trois jeunes hommes fort bien faits que je ne connaissais point qui me donnèrent chacun un Louis d'or je crus que c'était des étrangers il est certain qu'il y vint beaucoup de gens d'autres paroisses sachant que j'y devais qu'être et j'avoue que le soir au salut j'eus un grand plaisir il était nuit on parle plus librement j'entendis à deux ou trois reprises en différents endroits de l'église des gens qui disaient mais est-il bien vrai que ce soit là un homme il a bien raison de vouloir passer pour une femme je me retournais de leur côté et fis semblant de demander à quelqu'un afin de leur donner le plaisir de me voir on peut juger que cela me confirma étrangement dans le goût d'être traité comme une femme ces louanges me paraissaient des vérités qui n'étaient point mendillées ces gens-là ne m'avaient jamais vue et ne songeaient point à me faire plaisir la vie que je menais dans ma petite maison du Faubourg Saint-Marceau était assez douce mes affaires étaient en bon état mon frère venait de mourir et m'avait laissé toute dette payée près de 50 000 écus j'avais d'assez beaux meubles de la vaisselle d'argent un peu de vermeil doré des boucles d'oreilles de diamants brillants deux bagues qui valaient bien 4 000 francs une boucle de ceinture et des bracelets de perles et de rubis ma maison était fort commode j'avais un carrosse à 4 personnes et un à 2 4 chevaux de carrosse un cocher et un postillon qui servaient de portier un aumônier un valet de chambre dont la soeur faisait ma dépense et avait soin de m'habiller 3 laquets un cuisinier une laveuse d'écuelle et un savoyard pour frotter mon appartement je donnais un souper fort souvent à mes voisines et quelquefois à monsieur le curé et à monsieur Garnier sans me piquer de faire grande chair je la faisais c'est assez bonne j'avais quelquefois des concerts j'envoyais mon carrosse à Décoto mon ancien ami je faisais le soir des petites loteries de bagatelles cela avait un air de magnificence je menais mes voisines à l'opéra à la comédie on trouvait toujours chez moi du café du thé et du chocolat je faisais dire tous les jours la messe à mon aumônier à la présentation à midi et demi toutes les paresseuses du quartier n'y manquaient pas et comme je me couchais fort tard on venait m'éveiller souvent pour m'avertir que la messe sonnait je mettais vite une robe de chambre une jupe et une coiffe de taffetas pour cacher mes cornettes de nuit et courait l'entendre je n'aimais point à la perdre enfin il me semblait que tout le monde était content de moi lorsque l'amour vint troubler mon bonheur deux demoiselles mes voisines me témoignaient beaucoup d'amitié et ne faisaient aucune façon de me baiser c'était à qui m'ajusterait je leur donnais assez souvent à souper elles venaient toujours de bonheur et ne songeaient qu'à me parer l'une m'accommodait mon bonnet et l'autre redressait mes pendants d'oreilles chacune demandait comme une grande faveur l'intendance des mouches elles n'étaient jamais placées à leur gré et en les changeant de place elles me baisaient à la joue et au front elles s'émancipèrent un jour à me baiser à la bouche d'une manière si pressante et si tendre que j'ouvris les yeux et m'aperçus que cela partait de plus que la bonne amitié je dis tout bas à celle qui me plaisait davantage c'était mademoiselle Charlotte mademoiselle serais-je assez heureux pour être aimé de vous ah madame me répondit-elle en me serrant la main peut-on vous voir sans vous aimer nous eûmes bientôt fait nos conditions nous nous promis un secret et une fidélité inviolable je ne me suis point défendu me disait-elle un jour comme j'aurais fait contre un homme je ne voyais qu'une belle dame et pourquoi se défendre de l'aimer quels avantages vous donnent les habits des femmes le coeur de l'homme y est qui fait ses impressions sur nous et d'un autre côté les charmes du beau sexe nous enlèvent tout d'un coup et nous empêchent de prendre nos sûretés je répondais à sa tendresse de toute la mienne mais quoi que je l'aimasse beaucoup je m'aimais encore davantage et ne songeais qu'à plaire au genre humain nous nous écrivions tous les jours mademoiselle charlotte et moi et nous nous voyions à tout moment la fenêtre de sa chambre était vis-à-vis de la mienne la petite rue de Sainte Geneviève entre deux ces lettres étaient écrites avec une simplicité charmante je lui en ai rendu plus de cent comme je le dirai par la suite il ne m'en reste que deux par hasard première lettre que vous étiez aimable hier soir madame j'eus bien du plaisir et j'eus envie cent fois de vous aller baiser devant tout le monde et bien on eût dit que je vous aime cela n'est-il pas vrai je ne veux point le cacher et si vous ne le dites pas je le dirai moi mon grand papa me dit tout bas ma fille je crois que madame de Sassy t'aime tu serais bien heureuse oh dame je ne puis pas me retenir et je lui dis mon papa nous nous aimons de tout notre coeur mais madame ne veut pas qu'on le sache adieu voilà ma belle mère qui entre cette belle mère la tourmentait deuxième lettre en vérité monsieur je suis au désespoir je voudrais ne vous avoir jamais connu qu'il m'en eût coûté grand chose pour le chagrin que vous me causez je crois que l'on a découvert quelque chose de notre petite amitié c'est vous seul qui en êtes la cause pourquoi me parlez-vous tout bas à l'oreille il y a du temps que l'on m'espionne je ne sais pas si c'est que l'on m'a vu aller au cabinet mais l'on m'a fait des réprimandes qui ne me plaisent pas quand vous viendrez ne cessez pas de me parler ne faites pas semblant de rien afin que l'on croit s'être trompé le Saint-Esprit m'a inspiré de ne point aller chez vous je fus chez mademoiselle Dupuis l'on m'y vint chercher je fus après cela chez ma tante l'on y vint encore donnez-vous bien de garde de ne me point jeter rien par la fenêtre en vérité monsieur je suis bien malheureuse de vous aimer je vous écris cette lettre avec toutes les peines du monde je ne suis pas un moment dans ma chambre que l'on ne vienne voir ce que j'y fais ne m'attendez plus au pavillon pour moi je ne sais pas si l'on se doute que vous me donnez des lettres quand vous m'en donnerez ne m'en donnez qu'à bonnes enseignes que l'on ne s'en aperçoive pas je vous avoue que j'ai bien du chagrin si c'était pour un peu je m'en irais passer trois mois dans un couvent quand dites-vous ne me demandez point n'avez-vous rien à me donner quand j'aurai quelques lettres je vous la donnerai quand j'en pourrai trouver des occasions on fit en ce temps-là une noce chez une personne de qualité de mes parentes et de mes bonnes amies j'y avais dîné et je résolus d'y aller en masque après souper il devait y avoir des violons j'allais aussitôt chez moi et proposer à mes belles voisines de leur donner à souper et de se masquer ensuite de jeunes personnes ne demandent pas mieux je suis habillée mademoiselle Charlotte en garçon je louais un habit complet fort propre avec une belle perruque c'était un fort joli cavalier on me reconnut d'abord parce qu'on y avait vu souvent ma robe de chambre ainsi je fus obligé d'ôter mon masque et de me mettre dans le rang des dames du bal le reste de la troupe demeura masqué Charlotte me prit pour danser la compagnie fut assez contente du menuet que nous dansâmes ensemble l'agitation ne me fit point de tort et je revins à ma place avec un rouge que je n'avais pas avant que de danser la maîtresse du logis qui n'est pas louangeuse me vint embrasser et me dit tout bas j'avoue ma chère cousine que cet habillement vous s'y est bien vous êtes ce soir belle comme un ange je changeai de discours et appelai Charlotte qui ôta son masque et lait sa voix à un petit minois fort aimable voilà madame lui dis-je mon petit amant n'est-il pas bien joli on vit bien que c'était une fille elle remit son masque et me donna la main pour nous en aller la petite Charlotte me servit d'écuyer pendant toute la soirée et nous nous aimions bien mieux elle s'en aperçut et me dit tendrement hélas madame je m'aperçois que vous m'aimez davantage en juste au corps que ne m'est-il permis d'emporter toujours j'achetais dès le lendemain l'habit que j'avais loué pour elle et qui semblait fait exprès je le fis mettre dans une armoire avec la perruque les gants la cravate et le chapeau et lorsque mes voisines me vinrent voir le hasard fit qu'on ouvrit cette armoire et qu'on vit cet habit aussitôt on se jeta dessus et c'est ce que je demandais on le mit à la petite fille et la voilà redevenue un beau garçon après la visite elle voulut se déshabiller je ne voulus jamais le souffrir et lui dit que je lui en faisais présent qu'aussi bien je ne le mettrai jamais et que pour me le payer je lui demandais seulement qu'elle le mit toutes les fois que mes voisines me feraient l'honneur de venir souper chez moi la tante de Charlotte car elle n'avait plus ni perdu mère fit quelque façon puis se rendit toutes les autres lui ayant protesté qu'elle ferait un pareil marché quand je voudrais ainsi j'eus le plaisir de la voir souvent garçon et comme j'étais femme cela faisait le véritable mariage j'avais un cabinet au bout de mon jardin et il y avait une porte derrière par où elle venait me voir le plus souvent qu'elle pouvait et nous avions des signaux pour nous entendre quand elle était entrée dans le cabinet je lui mettais une perruque afin de m'imaginer que c'était un garçon elle n'avait pas de peine de son côté à s'imaginer que j'étais une femme ainsi tous deux contents nous avions bien du plaisir j'avais dans mon cabinet beaucoup de beaux portraits je proposais à mes deux jeunes voisines de les faire peindre mais à condition que Charlotte serait peinte en cavalier sa tante qui mourait d'envie de voir son portrait y consentit je voulais en même temps me faire peindre en femme afin de faire regard avec ma petite amie je n'avais point de vanité elle était bien plus belle que moi je fis venir monsieur de Troyes qui nous peignit dans mon cabinet cela dura un mois et quand les deux portraits furent faits et dans de belles bordures on les pendit dans mon cabinet l'un auprès de l'autre et chacun disait voilà un beau couple il faudrait les marier ils s'aimeraient bien mes voisins et voisines riaient en disant cela et ne croyaient pas si bien dire les mères en mille ans ne se seraient pas défiées de moi et je crois Dieu me veuille pardonner que sans aucun scrupule elles m'auraient laissé coucher avec leur fille nous nous baisions à tout moment sans qu'elles le trouvasse mauvais une vie si douce fut troublée par la jalousie mademoiselle elle m'aimait aussi s'aperçut bientôt que je ne l'aimais pas je ne me pressais pas de la faire peindre elle observa sa compagne et la vit entrer dans mon cabinet par la petite porte de derrière elle courut en avertir la tante qui d'abord voulut gronder sa nièce mais la pauvre enfant lui parla avec tant de simplicité qu'elle n'en eut pas le courage ma chère tante lui dit-elle en l'embrassant il est bien vrai que madame même elle m'a fait cent petits présents et peut faire ma fortune vous savez ma chère tante que nous ne sommes pas riches elle me prie de la venir voir toute seule dans son cabinet j'y ai été cinq ou six fois mais croyez-vous que nous passions le temps à habiller madame qui veut aller faire quelques visites à la coiffer à mettre ses pendants d'oreilles et ses mouches à parler de sa beauté je vous assure ma chère tante qu'elle ne songe qu'à cela je lui dis sans cesse madame que vous êtes belle aujourd'hui elle m'embrasse là-dessus et me dit ma chère Charlotte si tu pouvais toujours être habillée en garçon je t'en aimerais bien mieux et nous nous marierions il faut que nous trouvions le moyen de coucher ensemble sans que Dieu y soit offensé ma famille n'y consentirait jamais mais nous pourrions faire un mariage de conscience si la tante veut venir demeurer avec moi je lui donnerai un appartement dans ma maison et ma table mais je veux que tu sois toujours habillée en garçon un de mes laquets te servira voilà ma chère tante de quoi nous nous entretenons or voyez-vous même si cela arrivait si nous ne serions pas bien heureuses à ses douces paroles la tante s'apaisa et ma petite amie pour mieux jouer son jeu l'amena au petit cabinet la première fois qu'elle y vint je l'accablais d'amitié et lui offris de faire avec sa nièce une simple alliance forte innocente elle dit qu'elle ferait tout ce que je voudrais je fis donc préparer toute chose pour faire la fête du jeudi gras je priais tous les parents de Charlotte elle avait deux cousins germains Corroyeur et Tanner leur femme et trois de leurs enfants tout cela vint souper chez moi je me parais de toutes mes pierreries et use une robe neuve j'avais fait faire un habit neuf à la petite fille que je fis appeler monsieur de Moni du nom d'une terre de 2000 livres de rente que je voulais lui donner nous fîmes la cérémonie avant souper afin de nous mieux réjouir toute la soirée j'avais une robe de moire d'argent et un petit bouquet de fleurs d'oranger derrière la tête comme une mariée je dis tout haut devant tous les parents que je prenais monsieur de Moni si présent pour mon mari et il dit qu'il prenait madame de Sancy pour sa femme nous nous touchâmes dans la main il me mit au doigt une petite bague d'argent et nous nous baisâmes j'appelais aussitôt les corroyeurs mes cousins et les corroyeuses mes cousines ils croyaient que je leur faisais beaucoup d'honneur nous soupâmes ensuite fort bien on se promena dans le jardin on dansa aux chansons je fis des petits présents à la compagnie des tabacières des cravates brodées des coiffes des gants des stinquerques je donnais à la tente une bague de cinquante louis et quand tous les esprits furent bien disposés mon valet de chambre qui avait le mot vint dire tout haut qu'il était près de minuit chacun dit qu'il fallait coucher les mariés le lit était tout prêt et la chambre fort éclairée je me mis à ma toilette on me coiffo à de nuit avec de belles cornettes et fort ce ruban sur la tête on me mit au lit monsieur de Mauny à ma prière s'était fait couper les cheveux en hommes de sorte qu'après que je fus couché il parut en robe de chambre son bonnet de nuit à la main et ses cheveux attachés par derrière avec un ruban de couleur feu il fit quelques façons pour se coucher et puis se vint mettre auprès de moi tous les parents vinrent nous baiser la bonne tante nous tirera le rideau et chacun s'en alla chez soi c'est alors que nous nous abandonnâmes à la joie sans sortir des bornes de l'honnêteté ce qui est difficile à croire et ce qui est pourtant vrai le lendemain de notre alliance ou de notre prétendu mariage j'avais fait mettre à ma porte un écriteau alloué au deuxième étage la tante le loua et il vint de meurer avec Charlotte qui était toujours habillée en homme dans la maison parce que cela me faisait plaisir mais Valet n'osait pas la nommer autrement que monsieur de Mouni j'en voyais quelquefois le matin chercher des marchands pour me montrer des étoffes afin qu'ils me visent dans mon lit avec mon cher mari on nous apportait devant eux des croûtes pour déjeuner et nous nous donnions une petite marque d'amitié ensuite monsieur prenait sa robe de chambre et s'allait habiller dans son appartement et je demeurais avec mes marchands à choisir mes étoffes il se trouvait quelquefois des garçons qui ont de l'esprit et qui me parlaient de la bonne mine et des grâces de monsieur de Mouni quand il était sorti ne suis-je pas heureuse leur disais-je d'avoir un mari si bien fait et si doux car il ne me contredit en rien aussi je l'aime de tout mon coeur madame me répliquait-il vous n'en méritez pas moins une belle dame demande un beau cavalier au reste notre maison était fort bien réglée à la réserve de la petite faiblesse que j'avais de vouloir passer pour femme on ne me pouvait rien reprocher j'allais tous les jours à la messe à pied dans un des petits couvents qui sont autour de ma maison un laquet me portait mes queues et les autres un tabouret de velours noir pour m'agenouiller et mon sac aux heures j'allais une fois la semaine avec monsieur le curé ou monsieur Garnier visiter les pauvres honteux et leur faire des charités cela me faisait connaître dans toute la paroisse et j'entendais les porteuses d'eau et les fruitières qui disaient assez haut derrière moi voilà une bonne dame que Dieu la bénisse voilà pourquoi disait l'une autre jour quand elles sont si belles en aime qu'elles en aime point les pauvres une autre fois une vendeuse de pommes à qui j'achetais tout le devant tôt pour le donner à une pauvre famille me dit en joignant les mains Dieu soit avec vous ma bonne dame et vous conserve encore cinquante ans aussi fraîche que vous êtes ces sortes de louanges naïves font grand plaisir et même je m'aperçus que monsieur le curé n'y était pas insensible vous voyez madame me disait-il que Dieu récompense les bonnes oeuvres par de petits plaisirs humains vous aimez un peu votre personne il faut que vous en tombiez d'accord et parce que vous faites des bonnes oeuvres vous en êtes récompensés par des éclamations du peuple et nous sommes forcés d'applaudir nous-mêmes à ce que nous appellerions faiblesse dans un autre nous achevions ainsi en discoursant nos petites courses et puis nous venions à la paroisse entendre la messe et j'y retrouvais mais la quai à qui je donnais ordre de s'y trouver à une certaine heure pour me reconduire au logis je vasardais un jour d'aller à la comédie avec mon cher Mouni et sa tante mais je fus trop regardé trop considéré vingt personnes par curiosité vinrent attendre à la porte lorsque nous remontâmes en carrosse quelques-uns furent assez insolents pour me faire des compliments sur ma beauté à quoi je ne répondis que par une mine modeste et dédaigneuse mais je n'y retournais pas de longtemps pour éviter le scandale l'opéra n'est pas de même comme les places y sont chères et qu'on veut profiter du spectacle chacun s'y tient en respect et j'y ai été vingt fois sans qu'on m'ait jamais rien dit je pris alors la résolution de demeurer souvent dans ma maison ou du moins dans mon quartier du faubourg où je pouvais faire tout ce qui me plaisait sans qu'on y trouvait à tard dire il m'arriva un petit accident en me promenant dans mon jardin je me donnais une entorse si violente qu'il me fallut garder le lit huit ou dix jours et la chambre plus de trois semaines je tâchais de m'amuser mon appartement était magnifique mon lit était d'amac ramoisier blanc la tapisserie les rideaux des fenêtres et les portières de même un grand trumeau de glace trois grands miroirs une glace sur la cheminée des porcelaines des cabinets du japon quelques tableaux à bordure dorée la cheminée de marbre blanc un chandelier de cristal sept ou huit plaques où le soir on allumait les bougies mon lit était à la duchesse les rideaux rattachés avec des rubans de taffeta blanc mes draps étaient à dentelles trois gros oreillers et trois ou quatre petits attachés dans les coins avec des rubans couleur feu j'étais ordinairement à mon séant avec un corset de Marseille et une échelle de ruban noir une cravate de mousseline et un gros nœud de ruban sous le col une petite perruque fort poudrée qui laissait voir mes parmires d'oreilles de diamants cinq ou six mouches et beaucoup de gaieté parce que je n'étais pas malade mes voisins et mes voisines me tenaient compagnie toutes les après-dîner et j'en retenais les soirs cinq ou six à souper j'avais quelquefois de la musique jamais de jeu je ne pouvais pas souffrir les cartes je reçus en cet état beaucoup de visites et chacun me faisait compliment sur mon ajustement où l'on ne trouva rien que de modeste car il est bon de remarquer que je ne portais jamais que des rubans noirs dès que mon pied fut un peu remis je me levais et passais la journée sur un canapé avec des robes de chambre plus propres que magnifiques on ne laissa pas d'aller compter à monsieur le cardinal que j'avais des robes toutes d'or toutes couvertes de rubans couleur de feu avec des mouches et des pendants d'oreilles de diamants brillants et que j'allais ainsi parer et ajuster à la grande messe de ma paroisse où je donnais des distractions à tous ceux qui me voyaient son éminence qui veut que tout soit dans l'ordre envoyer un abbé de mes amis en qui il avait confiance me rendre visite pour voir ce qu'il en était il me le dit avec amitié et m'assura qu'il dirait à son éminence que mon habillement n'était que propre et point magnifique que ma robe était noire avec des petites fleurs d'or qu'à peine on voyait et doublé de satin noir que j'avais des boucles d'oreilles de diamants brillants assez beaux et trois ou quatre petites mouches qu'il m'avait justement trouvé dans le temps que j'asais à la messe et qu'enfin c'était pure ménisance que ce qu'on lui avait rapporté ainsi je demeurais tranquille et continuais à passer une vie forte agréable on ne laissa pas de faire des chansons sur moi je les laissais chanter j'ai même envie d'en rapporter ici quelques couplets les voici sans si au faubourg Saint-Marceau est habillé comme une fille il ne paraîtrait pas si beau s'il était encore dans la ville il est aimable il est galant il aura bientôt des amants tout le peuple de Saint-Médard admire comme une merveille ses robes d'or et de brocard ses mouches ses pendants d'oreilles sont un vif et ses yeux brillants il aura bientôt des amants qu'on a de plaisir à le voir dans un ajustement extrême à la main son petit miroir dont il s'idolâtre lui-même sa douceur ses airs complaisants il aura bientôt des amants il est étalé dans son banc ainsi qu'une jeune épousée qui cherche à voir en se mirant si ses mouches sont bien placées il voudrait plaire à tout venant il aura bientôt des amants quand il rendit le pain béni il n'épargna point la dépense sans faire la chose à demi il montra sa magnificence curé Bedeau furent contents il aura bientôt des amants les quêteuses ne manquaient pas de lui présenter leur requête elle disait à demi-bas madame est l'honneur de la fête il avalait tout leur encens il aura bientôt des amants il ne saurait rien refuser pourvu qu'on l'appelle madame pourvu qu'on daigne l'encensé il donnerait jusqu'à son âme il aime faire des présents il aura bientôt des amants il rassemble dans sa maison et le berger et la bergère on y trouve tout à foison la musique et la bonne chair des tabatières et des gants il aura bientôt des amants chez lui sans qu'il n'en coûte rien on peut mettre à la loterie tout ce qu'il fait il le fait bien il veut qu'on chante il veut qu'on rie il songe à nous rendre content il aura bientôt des amants n'a-t-il pas lieu d'être content du parti qu'il a bien su prendre puisque son visage y consent quel compte nous en doit-il rendre il a mille et mille agréments il aura bientôt des amants s'il est faible sur sa beauté s'il se croit être l'amour même il faut dire la vérité il mérite d'ailleurs qu'on l'aime il a des vertus des talents il aura bientôt des amants il aime les pauvres honteux il les cherche au troisième étage notre curé se trouve heureux de le suivre dans ce voyage il caresse jusqu'aux enfants il aura bientôt des amants dans ce voyage d'autres dans ce voyage de la vie du leash tu sais pas d'autres dans ce voyage va bientôt il ya à la vie des amants il ya au Sous-titrage FR ?